Dans un tétraèdre ABCD, nous avons le vecteur BM est égal à 2 tiers du vecteur BC et le vecteur BN, le vecteur BN, c'est 2 tiers du vecteur BD. On nous demande de démontrer que le vecteur AM plus le vecteur AN, c'est 2 tiers de vecteur AB plus vecteur AC plus vecteur AD. Pour démontrer cette égalité vectorielle, nous commençons avec le membre de gauche, vecteur AM plus vecteur AN. Comme nous avons des informations concernant des vecteurs à origine B, nous allons décomposer le vecteur AM en vecteur AB plus vecteur BM et le vecteur AN en vecteur AB plus le vecteur BN, comme ceci. Là, nous avons vecteur AB plus vecteur AB, ça fait 2 fois le vecteur AB. Ce vecteur BM, nous pouvons le remplacer par 2 tiers fois le vecteur BC, par cette hypothèse-là, c'est fait. Et ce vecteur BN peut être remplacé par 2 tiers fois le vecteur BD, par cette hypothèse-là, c'est également fait. Dans cette somme des deux vecteurs-là, on peut mettre 2 tiers en évidence. C'est fait. Nous cherchons des informations concernant des vecteurs à origine A. C'est pourquoi nous allons décomposer le vecteur BC et le vecteur BD au moyen de la formule de Schaal en passant par le point A. C'est-à-dire, le vecteur BC, ça c'est le vecteur AC moins le vecteur AB, et le vecteur BD, ça c'est le vecteur AD moins le vecteur AB, donc comme ceci. Là, nous avons moins vecteur AB, moins vecteur AB, donc ça fait moins 2 fois le vecteur AB. En distribuant ces 2 tiers, nous obtenons donc 2 tiers fois le vecteur AC, le voilà, et puis plus 2 tiers fois le vecteur AD, le voilà, et puis plus 2 tiers fois le vecteur moins 2AB. Ça, ça donne moins 4 tiers fois le vecteur AB. Là, nous avons 6 tiers fois le vecteur AB, moins ces 4 tiers fois le vecteur AB, ça donne 2 tiers fois le vecteur AB, et alors on pourra mettre le 2 tiers en évidence. Et entre parenthèses, il reste, il reste vecteur AB, plus vecteur AC, plus vecteur AD. Donc, nous avons ainsi démontré que la somme de ces 2 vecteurs-là, que voilà, est égale à 2 tiers fois cette somme-là, 2 tiers fois cette somme-là. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer, et la tâche est déjà terminée.